Des grosses chaînes nous disaient, on peut tous vous avoir les produits. Oui, on peut tous les avoir si ça va bien partout ou à travers le monde. La pandémie de COVID-19 a causé de l'insécurité alimentaire partout au pays, alors que les consommateurs se sont parfois retrouvés devant des tablettes vides à l'épicerie. En Atlantique, de nombreuses personnes ont choisi de se tourner vers leur jardin afin d'être plus autosuffisants. Une bonne nouvelle, selon les agriculteurs, le reportage de Lauriane Croteau. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de poules qui vont se retrouver avec pas de place à aller cet hiver, puis des légumes qui n'auront pas été récoltés et perdus par les mauvaises herbes. L'idée de cultiver son propre potager a germé ce printemps et entraîné une vague de popularité pour l'agriculture urbaine. Une prise de conscience qui est la bienvenue pour Rebecca Fraser-Chiasson. Il y aura peut-être aussi une réalisation, comme c'est vraiment difficile, puis compliqué, puis une appréciation pour les gens qui choisissent d'en faire une carrière, puis un mode de vie. Pour l'agricultrice, la souveraineté alimentaire, c'est un objectif à très long terme. Mais elle croit que les néo-brunswickois ont tout intérêt à s'en approcher. Ça a le potentiel de bâtir des relations, ça a le potentiel de faire rouler l'économie, d'avoir une économie beaucoup plus communautaire, circulaire. Les retombées, autant sociales, environnementales qu'économiques, sont vraiment grandes, je pense. Acheter local, c'est s'assurer d'avoir accès à des produits de qualité. On a des produits qui viennent du Mexique, puis de la Californie, qui arrivent ici très beaux. Si je ne vois pas le consommateur à l'autre bout, là, c'est une fraise, OK? C'est une fraise, elle n'est pas bonne, mais c'est une fraise, OK? Alors, nous autres, on voit le consommateur à chaque jour, là, OK? Mais il faut y aller de quoi de bon aussi, parce qu'il ne va pas revenir. Puis on veut qu'il revienne. Les aliments locaux offrent aussi une meilleure valeur nutritive. Il y a une perte de nutriments avec le temps, et donc parce qu'il y a 24 heures à 72 heures entre la récolte et quand ça arrive dans votre réfrigérateur, il y a moins de pertes de qualité, de goût et de nutriments. Local by Atta, une ferme hydroponique intérieure, cultive des légumes feuillus à l'année longue, une des façons innovantes d'esquiver la saison froide. Parce qu'on peut contrôler l'environnement ici à l'intérieur, il fait 24 degrés, 365 jours par l'année, donc même quand il fait très froid dehors ou très chaud, c'est toujours agréable ici et c'est idéal pour produire de la lait-dessus. Mais la solution n'est pas applicable à toutes les cultures, et malgré l'aspect essentiel de leur travail, les agriculteurs sont encore aujourd'hui très vulnérables aux imprévus. Pour le jeune qui veut faire l'agriculture, s'il a tout fait dans la saison, qu'est-ce qu'il devrait pour avoir un revenu, puis pour quelque raison, la météo ne l'a pas aidé, c'est des programmes peut-être pour l'aider, ce jeune-là à passer l'hiver. Et le manque de relève, c'est l'épée d'Amoclès qui plane au-dessus de nombreux fermiers de la province. À un moment donné, je vais vous dire, soit si je n'ai pas de relève, que moi aussi je fais comme d'autres, j'abandonne. On a vu des fermes qui se vendent pour des développements, surtout à filer des rivières, puis ça, ça ne se vend pas pour des fermes, puis ça, c'est malheureux. Des terres qui ont été défrichées de peine et de misère par nos ancêtres, puis ça apprend de repousser. Si ces ancêtres-là ont fait une hécite, avec l'équipement qu'on a, ils diraient, bien, qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous ne faites pas, là? Pour pallier à ce manque de jeunes agriculteurs, il faut que les revenus soient plus stables, selon Roger Richard. Il croit que c'est le gouvernement provincial qui devrait investir davantage dans le milieu. Rebecca Fraser-Chiasson croit plutôt que la prochaine étape serait de forcer les institutions publiques à servir exclusivement des aliments locaux. Il y a un gros marché en ce moment qui est public, qui est dans les hôpitaux, les foyers de soins, les cafétérias d'école, les institutions publiques qui servent beaucoup de nourriture. Ça fait que ça, c'est une possibilité qui pourrait changer beaucoup de choses pour beaucoup de fermes existantes et futures. Tout le monde a besoin d'un médecin, d'un dentiste, d'un garagiste. Selon Roger Richard, peut-être qu'un jour, on aura aussi tous besoin d'un fermier. Ici Lauriane Croteau, Radio-Canada, Moncton.